assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa izayi talamid wa rahim bih kum fi vidio jadid min vidio et maddat al-ryadiyyat moustawab sana'at l'oula bakaruria jami al-shwab al-ilmiya idan in sha Allah fa al-vidio radin chufu la negation d'une proposition logique d'accord la negation d'une proposition bien la negation d'elle wahad l'innancé mathématique wahad nasli waq al-ryadiyy d'accord ? tris ben D'accord? Voilà. Nous avons une proposition de 8 propositions. Nous allons faire la négation. Question chérie. Nier les propositions suivantes. Nier, ça veut dire donner la négation de ces propositions. Très bien. Je commence par la proposition P1. P1, quel que soit x appartient à R, il existe un y appartient à R, tel que x plus 3y supérieur strictement à 5. Très bien. Je commence par nier, quel que soit x appartient à R. Tout d'abord, nous avons appris les réponses à nous dire. Nous avons appris que la négation de ces propositions est un y appartient à R. P1, par rapport. D'accord? Dans la négation de ces propositions, je n'ai pas dit. Quel que soit, il devient, il existe. Voilà, c'est vrai quand on dit qu'il existe, il devient quel que soit. La négation de ces propositions est un y appartient à la quantificateur. C'est un y appartient à R. Ce n'est pas, il existe un y appartient à R. C'est un y appartient à R. C'est un y appartient à R. C'est un y appartient à R. Non, c'est un y appartient à R. Nous allons voir la négation de cette partie. C'est un y appartient à R et à R, il est un y appartient à R. C'est un y appartient à R. C'est un y appartient à R. La négation de ces propositions est égal. Donc, c'est notre côté que nous allons conclure, x plus 3y, c'est un y appartient à R. C'est égal. Il a brisé la négation inférieure ou égale à la rayelle supérieure strictement, d'accord ? Quand on dit une inégalité stricte, il devient une inégalité large et le contraire est juste aussi. Je passe à la proposition P2. P2, on dit qu'il y a la négation. Quelque soit x appartient à R, il devient, il existe, x appartient à R, d'accord ? Ici, il y a une déjonction des deux propositions. En anglais, c'est facile. Comment dire la négation d'ici ? Ou la négation d'ici, c'est A, ou la négation d'ici. Tout simplement, d'accord ? Vous pouvez vous dire une question. Il y a P ou Q. Il y a la négation d'ici, il devient P bar et Q bar. D'accord ? Il y a la négation d'ici. X égale à 0. Il devient x inférieur strictement à 0. Ou il devient A. C'est bon. Il y a A ou A ou A. Tout simplement, je vais vous dire. X supérieur strictement à 0. Je passe à la proposition P3. P3 bar. Quelque soit x appartient à l'intervalle. J'ai la quantificateur. C'est un gain d'ici. Il existe. Il existe. X à partir d'un intervalle. 0 plus infini. Il devient différent. Il devient différent. x au carré différent de x. Quand tu as un différent, il devient égal. On va marcher à P4. Au niveau de P4, on va faire un encadrement. On va faire un encadrement. Attention et attention. On va faire attention ici. Il n'y a pas de problème à la negation. Mais on va marcher à l'œil. 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 Mais ça c'est fond. Comment faire ça ? À l'on-cadrement, on va marcher à la première fois, on va marcher à P4, on va marcher à P4. Verso comme ça par terre. On va voilà ce qui se trouve en même temps, il s'agit d'un atelier de 2 s'égalités. Et on va voir cette forme. Mon bredour est inverse au sin x. Et ce sin x est inverse à sin x, on va le sign du sin x qui est inférieur à 1. Et donc, comment tu as-tu un atelier de deux z'égalités ? Pour les z'égalités, tu peux offrir la dég Organisation. d'abord la négation radite c'est P4 bar il devient il existe x appartient à R il m'a dit ça à la fin de la négation tout est moins 1 supérieur strictement à sinus x mais le plus important non mais c'est un peu un peu de la méxico D'abord on va vous donner la liberté ouvre la liberté et ceci est appartient sur A c'est différent parce que c'est que on va vous donner c'est bien A au bout de la méxico si on va vous mettre vous avez appartient vous laissez vous mettre un peu de laI alors vous devez vous donner un peu de la méxico et on va vous donner la négation que c'est Un petit P5, il existe un appartient à Z, quel que soit un appartient à l'ensemble Z. Un sur deux appartient à 1, il y a de l'appartenance à tous les n'appartient pas. D'accord ? Un sur deux n'appartient pas à l'ensemble 1. Donc c'est facile. P6, voilà, maintenant, on peut savoir la négation de l'application. On peut savoir la négation. La première chose, c'est P1 plus Q. C'est équivalent à quoi ? P1 plus Q va signifier P bar ou Q. Par définition, P1 plus Q va signifier P bar ou Q. Et dans le livre, on va dire la négation de l'application du R, on va dire la négation de l'application. On va dire la négation de l'application du R, très bien, on va dire la négation du R. On va dire la négation du R, donc la négation du R, on va dire la négation du R. On va dire que P bar, bar, R, ou il devient A, ou Q va dire, là, il y a Q bar. la négation de P1 plus Q ça veut dire la négation de P1 plus Q c'est P1 plus Q d'accord alors je vais vous l'appeler nous disons la négation de P1 plus Q avec la négation de P1 plus Q la négation de l'implication ce que te dire cette proposition l'implication est réelle et l'implication est réelle la négation de P1 plus Q c'est P et Q bar on a dit P6 on va dire la négation de la D il existe X appartient à R plus on va dire P on va dire YQ donc je vais dire P va dire A l'application de la D on va dire la négation de la D donc il devient quoi X au carré égale à 9 et la négation de la D je n'ai qu'à la X différent de 3 c'est très facile alors là bien plus qu'on va dire la négation cette proposition que j'ai à l'aise ça va commencer à dire A c'est l'implication de la D et c'est la négation on va dire que c'est un peu plus important on va dire P7 on va dire P7 ici on va dire P7 on va dire P7 ça va dire P7 il y a du qu'il existe un élément unique il n'y a pas un élément et on peut remettre la negation il n'y a pas un élément il n'y a pas de problème c'est bon alors qu'est-ce que c'est P7 c'est ce qu'on a dit ? l'équivalent c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait nous savons qu'on a fait P équivalent Q par définition P implique Q donc Q implique P nous avons deux sens P implique Q et Q implique P donc nous allons essayer de dire ici P par 6 voilà P7 on va mettre ici on va mettre P7 quel que soit X par rapport R ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait ça on va mettre ceci c'est ce qu'on a fait qui a peut il n'y a fait qui a fait il n'y a fait c'est ce qu'on a fait il n'y a fait tout le courage on va mettre le own C'est mieux que nous étions sur cette forme. Maintenant, comment nous allons dire ? Nous allons utiliser la pièce. Nous allons utiliser la pièce. Nous allons utiliser la pièce sur la forme de deux implications. J'utilise les implications. Quelle que soit x qui appartient à R, l'implication de l'avant, c'est ici. X est égal à 0. Nous allons maintenant sur la négation. D'accord ? A, am제ons-nous ce qui est, impliquez-le, x est égal à 0, y est égal à 0. implique la valeur absolue de x plus y égale la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y très bien, on saute les parenthèses c'est ça, l'implication est l'implication on peut en savoir comment dire la négation de l'implication P implique que la négation de l'arrière, il y a P i Q bar donc P set bar d'abord quel que soit x appartient à R, il devient il existe x appartient à R cette implication, c'est-à-dire l'implication de l'arrière cette implication, on peut en savoir la négation cette implication est-à-dire la négation de l'arrière donc je vais en faire un exemple la valeur absolue de x plus y égale la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y pour nous en faire un exemple ainsi que vous n'avez pas de ouf, vous-même que google comment dire la négation de l'arrière et quel que je vais faire ? x C'est ce que nous avons dit. Et cette proposition implique ici. C'est ce que nous avons dit. Y vers 0. Et maintenant je vais nous dire. P1 plus Q. La négation ici est PIQ bar. L'implique ici. C'est A. La négation ici. La négation ici. X plus Y. La valeur absolue de X plus Y. Différent. La valeur absolue de X. Plus la valeur absolue de Y. Donc on s'est dit. D'accord. Donc on fait l'équivalence. D'abord une chose PI8. PI8 il est très important. On va dire. On va dire. On va dire, On va dire. On va dire que l'équivalence n'est pas une solution. Qu'est-ce qu'on a fait ? Il existe un unique. X dari N. qui est de 2X. Même si la solution était unique. C'est un surprimé. Alors, la négation de la existence unique. Il faut dire que l'équivalence n'est pas une solution. il entraîne deux possibilités soit on a de l'équation mais on a des solutions ou bien on a de l'équation on a plus qu'une solution on a deux solutions mais on a multiples solutions de façon générale d'accord il y a la négation de l'existence unique il y a la non-existence ce qui se connaît connaît l'équation mais si vraiment on a multiple c'est une équation qui doit avoir plus d'autres solutions comment est-ce que vous allez répondre et regardez je vais vous enregistrer une point de vue plus comment est-ce que vous savez maintenant chaque fois que nous avons appartiens à la ensemble en chaque fois que nous avons appartiens à la ensemble en 2x-8 différent de 0 2x-8 différent de 0 ce qui veut dire qu'on est l'équation de la solution l'équation 2x-8 égale 0 est l'équation 2x-8 différent de 0 un équation de 2x-8 différent de 0 un équation de 2x-8 différent de 0 donc ce qui veut dire c'est l'équation de la solution d'accord ? donc nous allons parler de la non-existence ou la deuxième possibilité nous avons deux solutions et plus nous avons de façon générale nous avons deux solutions d'accord ? ça veut dire qu'on a deux solutions ça veut dire qu'une solution a appartient à une ou qu'une solution a appartient à une ou qu'une solution a appartient à une et nous allons donner de façon de 구 inhéder à une l'équation person Last plus qu'une solution a ou of une solution à l'équation comme dire que a par exemple x par exemple de qui est la solution a la solution a la solution 2b égale 0 c'est d'accord sur every solution de l'éducation. Je vous remercie de la question de la négation de l'existence unique. Mesdames, j'espère que vous êtes allés de cette séance et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Incha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.